Vous connaissez depuis longtemps, nous sommes en négociation avec la Russie. Donc aujourd'hui, comment vous devez le trouver, nous recevons 50 000 d'eux de Sputniks et nous sommes bien heureux. Parce que malgré la situation en Russie lui-même, il y a assez difficile, il y a encore difficile. Mais nous devons remercier le gouvernement, les autorités russes et en particulier aussi l'ambassadeur ici présent pour le soutien qu'ils nous donnent au gouvernement pour nous capables à recevoir sa station d'Euxia aujourd'hui. Pour nous, c'est important, tout le travail que le Premier ministre nous fait avec ce comité et le ministre des Affaires et le ministre de la Santé et le comité en général, ça travaille là pour les pays, pour fruits. Là, aujourd'hui, nous recevons 60 000 d'eux de Sputniks pour la première fois, donc nous gérons maintenant le vaccin russe qui nous servit dans Maurice. Mais mon papa vient où ? Et la population connaît. Jusqu'à 550 000 d'eux de nous, nous nous vaccinons aujourd'hui, première dose. Et deuxième dose, mon papa, il arrive 225 000 passés. Et le Mauritien, il recevra le message. La solution aujourd'hui, c'est la vaccination. Et nous encouragons la population de l'hémorisme à continuer dans le programme national de vaccination que le gouvernement veut faire. Là, la semaine prochaine, 500 000 vaccins pour venir pour la semaine prochaine. 500 000 encore nous gâtonnes, qui nous forment pour rentrer d'un pays. Nous visons vaccins 60 000 de nouvelles populations jusqu'à la fin septembre. Et nous pensons que nous pourrions réussir avec le bon travail que le ministère de l'Affron, TPPR, et le ministre de la Capale, et le comité en général. Nous avons compté en moi, en tant que ministre des Affaires étrangères. Merci l'ambassadeur ici présent, monsieur Cloré-Téry, et aussi nos ambassadeurs, qui est le Mauritien, qui est en Moscou, qui nous donne beaucoup de mails pour nous préparer à recevoir sa vaccination. Bon, vous connaissez, à partir de janvier, quand nous commençions nos préparations pour la campagne de vaccination contre le Covid-19, nous sommes déjà cognés que le gouvernement s'est fini d'accord, qu'il nous prenait plusieurs vaccins qui nous proposait servir à Maurice. Il n'y a aucun moment qu'il n'y a pas qu'un seul vaccin qui nous proposait. Alors, dès les débuts, nous faisons le vaccin AstraZeneca, ensuite le vaccin Covid-19, Covaxin, 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 après Sinoport. Aujourd'hui, nous devons recevoir 60 000 doses de vaccin Sputnik. Nous tout connaissons que pour arriver jusqu'à ce cas-là, c'est un « deep work », c'est un travail d'équipe, le ministère de la Santé, et surtout le High Level Committee, qui est chaîné par le premier ministre, avec le ministère des Affaires étrangères, c'est ce travail d'équipe-là qui arrive, qui nous est capable, qui nous réussit à mettre 60 000 vaccins Sputnik. Le vaccin Sputnik, il y a un seul spécificité. D'abord, c'est un vaccin qui nous faisait staller, qui nous faisait gagner d'une température retirée de 18 degrés, qui n'est pas pareil que nous avons les autres vaccins, et en même temps, ce vaccin-là, aujourd'hui, nous avons reçu le « component 1 ». Ça veut dire qu'il n'est pas possible avec le même vaccin pour faire la deuxième dose du vaccin. Nous faisons servi 560 000 vaccins pour la première dose du vaccin, et nous recevons la deuxième dose. D'après toutes les négociations que nous faisons avec Russian Direct Investment Fund, c'est-à-dire qu'une fois que vous commencez à déployer la première dose, dans trois semaines, vous pouvez envoyer nous la deuxième dose de ce vaccin. Et là, pour ça, nous, nous sommes capables de faire la première et deuxième dose, le vaccin Sputnik. Voilà comment ça, vous pouvez développer, et là, bien sûr, je travaille dans le programme pour que ça, nous, nous sommes capables d'administrer la dose de Sputnik. Ne pas oublier qu'il y a une campagne de vaccination, là, qui arrive loin, surtout quand on nous connaît qu'il ne finit pas 540 000 de première dose, et nous venons pour faire à peu près 200 000 d'immunes qui nous ont fait la deuxième dose, c'est-à-dire, nous venons, nous concentrons beaucoup pour nous faire sa deuxième dose, c'est-à-dire le vaccin Sputnik. Depuis le début de la pandémie, la Russie, allons-nous, dans le format de J-20, dans d'autres forums internationaux, a déclaré que, pour faire face à la pandémie, ils veulent faire les efforts de toute la communauté internationale. Et notre position a été soutenue par la plupart des pays de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie, etc. Et étant la première qui a enregistré le vaccin au niveau national, la Russie a déclaré depuis le début que nous sommes prêts à aider à tout le monde. Et c'était bien sûr, c'est pas facile, en vue de l'ampleur de la pandémie, en vue de la besoin quotidiennement croissant de la population russe et des états différents, en vaccins. Mais malgré tout, maintenant, notre vaccine, Sputnik V, a enregistré en 30-10 pays, presque 40 pays, déjà utilisent le vaccin, donc, le processus de la vaccination a commencé. Et bien sûr, et maintenant, notre tâche, je parle de la Russie, d'une part, d'augmenter chaque jour la production du vaccin, et j'espère que, au mois de juillet, ça peut arriver, 30 millions d'euros par mois. Et d'autre part, bien sûr, nous souhaitons de donner plus d'aide au pays, aux amis, dont le maïs. Et aujourd'hui, bien sûr, je suis très content de cuire la première une région de Sputnik V à Maurice. Ainsi, la Russie a joué les efforts de la Chine, de l'Inde, de l'ONU, pour aider la population de pays à amis comme Maurice pour faire face à la pandémie. C'est très important, comme le ministre a déjà mentionné, la vaccination est très important pour donner la chance à l'économie maurissienne de relancer, y compris le secteur touristique. Je voudrais aussi souligner que c'est le gouvernement maurissien et, tout précisément, l'ambassade de Maurice à Moscou pour faire beaucoup pour avoir cette première de prison Maxime-Rius à Maurice.